Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous en doutez, sur l'annonce du Tesla Model Y Propulsion, donc accessible en Europe, donc le prix public entre guillemets que vous allez pouvoir trouver dans la majorité des pays européens, donc j'ai été voir effectivement en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique, on est sur 49 990 euros, donc c'est un prix totalement inattendu, sincèrement, on n'était pas, par rapport à tous les pronostics, nous attendions plutôt à avoir un véhicule aux alentours des 55 000 euros à minima, donc la Tesla frappe très 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 fort, donc rapidement quand même, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a réussi à savoir sur ce premier jour ? Donc vous allez vous apercevoir que sur le configurateur, vous avez une autonomie estimée avec la partie Aero Wheels à 455 km, donc on est effectivement en WLTP, donc oui, on a une autonomie plus faible, c'est normal, c'est le modèle d'entrée de gamme, on va dire ça comme ça, et si vous mettez les jantes quand même, par curiosité, en 20 pouces, vous voyez qu'elle est à 430 km, donc on peut avoir un véhicule assez sympa avec les jantes, par contre, bon, il perd encore un petit peu en autonomie, ça c'est toujours comme ça, à partir du moment où j'ai vu ça, effectivement, la question c'est de se dire, j'ai rapidement été voir à combien était la Tesla Model 3, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû la baisser, la version propulsion, et non, elle est toujours au prix affiché avant cette annonce, donc la Tesla Model 3 est à plus de 53 000 euros, bon, je pense qu'à un moment donné, il y aura des correctifs qui se feront au niveau de la gamme, Tesla veut absolument que le Model Y envahisse l'Europe, et envahisse également le monde tel que Elon Musk l'a déjà dit, donc il frappe fort, très fort, avec un prix d'accès à 47 990 euros en France, parce qu'il faut effectivement déduire les 2000 euros de bonus, donc on est vraiment là, quand on compare avec tout ce qui se fait à la concurrence, j'étais tout à l'heure chez Volkswagen pour récupérer mon ID.3, et j'ai présenté un ID.4 à 56 000 euros, donc voilà, alors après la question, c'est entre guillemets, qu'est-ce que ce Model Y a de moins que le Model Y en version grande autonomie ? Alors, quand on cherche effectivement dans les specs, sur le site Tesla, il n'y a pas de différence, donc a priori, il n'y a pas de différence. Alors, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas mis à jour correctement tout simplement le configurateur, ou est-ce que c'est peut-être que tout simplement, elle va sortir exactement pareil que le modèle standard, le modèle grande autonomie et performance ? Alors, moi, je dirais que c'est possible. Maintenant, il y a juste une chose qui me fait douter, alors c'est peut-être juste les visuels qui sont comme ça, c'est que quand vous regardez précisément la partie anti-brouillard, donc ça, c'est la partie qui manque aujourd'hui aussi sur les Models 3 en propulsion, et que je change, je passe du Model Y au Model Y grande autonomie, on voit comme si, vous voyez, il y a un petit bout blanc à cet endroit-là, qui n'est pas apparent lorsqu'on est sur la version propulsion. Donc, ça pourrait sous-entendre qu'il n'y ait pas non plus d'anti-brouillard. Donc ça, ce n'est pas une info, parce que j'ai posé la question à Tesla, et Tesla, aujourd'hui, est incapable de me répondre la seule réponse que j'ai eue de Tesla. J'ai voulu savoir quel type de batterie, d'où venait le véhicule. La seule chose qu'on m'a répondu par mail, et encore sincèrement, j'ai un doute sur la réponse qu'on m'a faite, on m'a dit que ce sont des batteries LFP, qui seront rechargeables à 100%, tout comme sur les Models 3 propulsion, et qui proviendront de Shanghai. Alors, la provenance, c'est la provenance des batteries, pas forcément la provenance du véhicule. Donc, en fait, ils n'en savent pas grand-chose. Très sincèrement, elle a dit qu'on n'a aucune autre info, on n'en sait pas plus. Donc, moi, je serais surpris que ce modèle arrive de Shanghai. Je pense qu'on va plutôt être sur le modèle qui arrive de l'usine allemande, mais à la limite, ce n'est même pas sûr parce que si on regarde effectivement le modèle Y propulsion qui est donc disponible aujourd'hui en Chine, on va aller voir ensemble. Alors, je ne vais même pas aller voir celui disponible en Chine. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller voir celui qui est disponible à Hong Kong en prenant la version English. Et bien, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est qu'on est sur, en termes d'autonomie, la même autonomie WLTP. Donc, il faut savoir que celui-ci, aujourd'hui, il existe depuis quelques mois en commande. Donc, on pourrait avoir le doute, tout simplement, de se poser la question, de se dire, effectivement, est-ce qu'on n'est pas sur le modèle chinois ? Et sur le modèle chinois, vous avez la même subtilité au niveau des antibrouillards. Regardez quand on fait ça. Donc, c'est vrai qu'on est encore dans le flou. C'est dommage que Tesla n'ait pas plus communiqué sur tout ça, sur la provenance, sur, effectivement, s'il y avait, par exemple, le caisson de basse, s'il était absent ou pas. Et c'est surtout, ce qui est triste, c'est que chez Tesla, quand on demande en concession, ils ne sont pas capables de nous répondre. Bon, la question, après, c'est, est-ce que vous allez le commander ? Moi, personnellement, je n'aurais pas une Model 3 à l'ancien tarif en cours de commande. J'aurais peut-être sauté tout de suite sans réfléchir. J'aurais peut-être commandé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma position est un peu différente, parce que j'ai quand même une Model 3 à l'ancien tarif, 39 000 euros, qui est en cours, tout simplement, de réception. Alors, je la réceptionnerai normalement, si tout va bien, entre décembre et février. Et donc, forcément, bon, je ne vais pas acheter deux véhicules à la fois. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est réfléchi. Et ça m'embête de perdre. Cette Tesla a pris un petit peu, je dirais, promotion. Donc, je suis pour le moment en phase de réflexion. Je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. J'ai l'histoire de l'autonomie qui me chagrine, encore que, bon, c'est vraiment un petit caprice, parce qu'avant, j'avais une Model 3 qui avait autant d'autonomie. Ça ne posait pas de souci. Mais voilà, donc voilà ma réflexion. Donc, je vais vous faire cette vidéo un petit peu en, je dirais, à chaud. Voilà, à chaud. À partir de là, il reste à savoir si les spécifications du véhicule sont différentes. Quand on regarde dans les caractéristiques, ici, à cette heure-ci, en tout cas, on n'a pas de remarques et de particularités. Voilà, j'ai cherché sur le site. Je n'ai pas trouvé de spécificité. Donc, affaire à suivre. Suivez-moi sur Twitter, surtout, parce que dès que j'ai des infos, je les partage beaucoup sur Twitter. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.